Je dis donc la pétition, on va donc aller lire la pétition Je veux le mettre là pour ne pas vous donner le dos Pour simplement le lire rapidement, je veux le lire rapidement Cette pétition que Alfred Macosso a appelé aux frères d'Afrique à signer Et qu'aujourd'hui il veut tenter dans sa trahison de faire passer ça pour erreur Ça dit quoi? Ah ben non, ah ben non L'unité de Congo, un nouveau agenda envers la création de la fédération Congo Notre pays Maintenant ils veulent nous donner des définitions de pays là-bas Le parcours de Congo nous a conduit à nous interroger sur la notion fondamentale Au cœur de toute nation, de tout peuple et de tout être humain Cette notion s'appelle la souveraineté Jusqu'à cet instant où les organisations Congo debout et le loango souverain est insoumis Redisent cette pétition Ce parcours des Congo est fait des privations d'absence de perspective Où chaque jour et chaque matin et chaque matin les Congo se demandent De quoi serait faite ma journée ? Que va-t-il manger ? Que va-t-il boire ? Que va-t-il faire de sa vie ? Est-ce qu'il obtiendra un travail ? Que serait l'avenir de ses enfants ? Où habite-t-il ? Voilà donc toute la problématique exprimée par le parcours des Congo, de loango, pangala, donc ex-poule, la vallée du Nyadi, donc Bouenza, le koumou et Nyadi Une marche continue dans la terreur des privations des libertés, de non-juissances des richesses Congo Et de la non-satisfaction de leurs besoins fondamentaux Les dirigeants de l'entité Congo avec ces ont démontré une indifférence caractérisée face à la situation et aux conditions généralisées des peuples Congo Ce vaste territoire a été expressement placé sur une trajectoire s'apparentant à un véritable marasme Voir même un désarroi auquel se trouvent confrontés ces peuples L'également dans lequel a été placé les territoires Congo est un déni de l'humanité des peuples Nous avons considéré les territoires Congo comme un vaste territoire dans lequel l'expression de la souveraineté a été étouffée par les dirigeants de l'entité Congo avec ses et leurs maîtres qui sont des dirigeants de l'État français Face à ce traitement, il était nécessaire que les territoires Congo reviennent sur le point de départ de l'étranglement Afin de se redonner une nouvelle direction vers le changement et le succès Face à ce moment qu'est intervenue la souveraineté irréversible de l'ensemble des territoires Congo Le royaume de Luango déclarait totalement souverain le 7 juin 2020 Le Poul donc en Pangala et la vallée du Nyadi La vallée du Nyadi ici qui est constituée de la Buenza, le Kumu et le Nyadi Déclarait totalement souverain le 21 mars 2021 Pourquoi donc les territoires Congo ont-ils repris leur souveraineté de la France La France est le facteur de l'entité Congo, Brazzaville, créée par la France La France et l'Europe ont signé plus de 289 contrats ou accords ancestraux entre les années 1883 et 1899 avec nos ancêtres dans les territoires Congo Cependant, la France et l'Europe n'ont pas respecté ces accords Au contraire, ils nous ont imposé la souffrance par l'intermédiaire des mochis et des nordistes de l'entité Congo avec ses Si dessous, le rappel de quelques incidents et crimes causés par les occupants non congolais parmi lesquels M. Sassou Nessoudini de son vrai nom Ngoepso Mathurin Albert sous le couvert et la protection de l'État français 1. Le coup d'État militaire de 1997 2. Les massacres de populations Congo dans la série des opérations Mwebara entre les périodes allant de fin 1997 à 2002 3. Les massacres de Bits de Brazzaville très souvent appelés les disparus de Bits de Brazzaville 4. Les bombardements intensifs à l'artillerie lourde et hélicoptères de combat dans les régions de Bangalapool pendant la période allant de 2016 et au début de 2019 5. Interdiction aux organisations humanitaires de sécourir les populations Congo victimes de bombardements et de la barbarie des milices privées de M. Ngoepso Mathurin Albert alias Sassou Nessoudini 6. Le tronçonnage des arbres fruitiers et l'empoisonnement des eaux dans les territoires Congo 7. La vente des terres et des territoires Congo 8. Le pillage des ressources naturelles des Congo 9. Les repressions quotidiennes sur les jeunes dans les territoires Congo par la milice privée de M. Ngoepso Mathurin Albert alias Sassou Nessoudini 10. La vente des forêts dans les territoires Congo 9. La pollution accélérée des terres, forêts et eaux et atmosphériques et atmosphères dans les territoires Congo par l'exploitation des mines solides or, cuivre, fer, manganèse, potasse, etc. 12. Le pillage économique et la banqueroute de l'entité Congo avec C 13. Les dettes à l'exponucé de l'entité Congo avec C 14. Etc. Etc. L'économie dans les territoires Congo est en difficulté depuis des décennies des centaines de milliers de Congo sans son travail et sous-employés la majorité des entreprises ont fermé leurs portes au niveau des territoires Congo et les capitaux s'échappent à un rythme étonnant Au lieu d'aider les Congos à relever ces défis le serviteur de l'état français qui est M. Sassou Nguepso Mathuré Albert alias Sassou Nguepso Déni son parti politique qui n'est que le parti qu'enlève le travail, le PCT le Nord Congo et la France ont préféré l'aggravation de la situation par un autre coup de force inconstitutionnel les achats des armes de guerre et la colonisation progressive de l'ensemble des territoires Congo Malgré la souveraineté du royaume de Luongo actée en date du 7 juin 2020 et malgré la souveraineté de la vallée du Nyadi Bouéinza, le Kumou et Nyadi et de Mpangalapoule actée en date du 21 mars 2021 une élection dite présidentielle par la diaspora nord a été organisée, imposée de force et en toute illégalité aux populations et territoires Congo souverains En somme il était donc logique et de bon droit que les Congos annulent tous les traités et accords coloniaux incluant ancestaux portant sur ces populations et territoires en réalisant l'horloge de temps et le calendrier à la base des années 1883 Les territoires Congo sont redevenus souverains de droit le 7 juin 2020 et le 21 mars 2021 Il faut maintenant que les Congos redeviennent souverains de fait Voilà pourquoi nous appelons nos populations à une mobilisation généralisée à un soutien massif pour permettre le départ effectif des forces d'occupation de nos territoires ancestrales redevenus souverains et la mise en place effective de la Fédération Congo notre nouveau pays Vu que les territoires Congo ont toujours existé et ça avant la création de l'Organisation des Nations Unies Vu que l'entité Congo avec ses est membre de la communauté instituée par la Constitution de 1958 de la 5e République française est de fait est soumise à l'autorité du président français qui à son tour a installé son mercenaire Nguepso Mathurin Albert Alias Sassou Nguesso Déni le PCT et l'Embossi comme des barbouzes dans cette entité Vu que M. Nguepso Mathurin Albert Alias Sassou Nguesso Déni les Moshis et les Congolais du Nord n'existaient pas dans les territoires Congo lors des signatures des 289 traités et accords ancestraux entre 1883 et 1899 entre les 4 chefs de mission européens et nos ancêtres vu que les territoires Congo étaient un élément essentiel à l'entité Congo avec ses vu que les territoires Congo ont fourni des ressources des idées des emplois et oui des centaines de milliards de dollars à l'entité Congo avec ses vu que des centaines de milliards de dollars fournis à l'entité Congo avec ses n'ont jamais profité aux populations Congo vu que la souveraineté effective et irréversible de Mpangala de Poul et de la vallée du Ndi donc Bouezan Ndi le Koumou a été actée le 21 mars 2021 vu que la souveraineté effective et irréversible du royaume de Longo a été déclarée le 7 juin 2020 vu que les Moshis et la France ont imposé la colonisation intérieure à l'ensemble des territoires et populations Congo vu que les territoires Congo sont devenus à grande échelle pardon vu que les territoires Congo sont vendus à grande échelle par les Moshis et les nordistes bien sûr avec l'approbation de Pompidou donc de la France donc du palais des Elysées vu que les ressources naturelles des territoires Congo sont pillées par les Moshis et les nordistes avec l'approbation du palais des Elysées vu que les populations Congo sont massacrées par des Moshis et des nordistes avec l'approbation du palais des Elysées donc de la France vu que vu le danger le plus clair ressortant de la constitution du 25 octobre 2017 de l'entité Congo avec C dans ses articles 10 et 96 instituant le crime au sommet de l'état de l'entité Congo avec C vu le lourd endettement de l'entité Congo avec C par les Moshis les nordistes le PCT et un webso maturin Albert alias Sassou Nessot-Denis vu la banqueroute économique de l'entité Congo avec C les détournements des fonds publics et des biens la corruption la fraude des Moshis des nordistes du PCT le webso maturin Albert alias Sassou Nessot-Denis il est temps pour les Congo il est temps pour les Congo défendre ardemment leur propre avenir et cherche dans la mesure de possible à être les maîtres de leur propre destin à travers la création de la fédération Congo notre pays constitué des territoires souverains du royaume de l'Uango de la vallée du Nyadi Bouenza le Kumou et Nyadi et de Bangalas la Spoule l'utilisation judicieuse et délibérée de ces pouvoirs aiderait les Congo à bâtir un avenir plus sûr plus fort et plus prospère sous le titre un nouveau agenda pour les Congo nous proposons que notre fédération notre pays se concrétise le plus rapidement possible il est impératif que les Congo prennent cette initiative afin de constituer des glissières de sécurité autour des territoires Congo et mettre fin de façon ferme et définitive à la folie mercurière venue de l'extérieur notamment du nord Congo qui histoire l'approuvée n'est qu'un instrument repressif de l'état français en signant cette pétition vous 1 appuyez et soutenez l'action qui consiste à chasser les forces d'occupation sur les territoires et les terres Congo 2 appuyez la démarche de la création de la fédération Congo notre pays 3 donnez votre approbation au conseil fédéral Congo regroupant l'organisation Congo debout des filles et des filles des territoires souverains de Mpangala Poule de la vallée du Nyadi Bouinza Nyadi le Komu et des filles et des fils du royaume de l'ongo souverain et insoumis afin qu'ils cherchent des partenaires qui nous aideront à accomplir cet objectif 4 accepter que le conseil fédéral Congo regroupant l'organisation Congo debout des filles et fils des territoires souverains de Mpangala Poule de la vallée du Nyadi Bouinza Nyadi le Komu et des filles et filles du royaume de l'ongo souverain et insoumis soit votre porte-parole devant toute institution internationale et les partenaires 5 protéger les populations congo 6 protéger les terres congo 7 protéger les ressources naturelles des territoires congo 8 être d'accord que la cohabitation est devenue impossible avec l'imbossi et les autres peuples venus du nord de l'entité congo avec c une fois notre objectif atteint seule notre imagination limitera les perspectives de notre grande fédération le pays des congo voilà le contrat social qui nous lie aujourd'hui entre nous et nos peuples qui sont ici les congo comprenez on peut pas venir dire que nous avons fait tout ça là et notre peuple est en train de signer et que vous nous parlez d'une erreur non vous avez trahi votre propre conscience et vous voulez emmener notre peuple à la dérive pour notre peuple il n'y a jamais d'erreur pour moi personnellement Mikaya Pongi Seth le prince Mikaya Pongi Seth gouverneur des états de la Buenza et de la Lekoumou il n'y a jamais d'erreur j'ai parlé aussi avec sa majesté Tikaya Zinga premier pour lui aussi il n'y a jamais d'erreur j'ai parlé avec le gouverneur du Nyadi le frère Bilangi pour lui aussi il n'y a jamais eu d'erreur j'ai parlé avec notre soeur Olga qui était assistante au gouverneur de Mpangala pour elle aussi il n'y a jamais eu d'erreur et quand nous faisons le parcours de communication des mamans qui nous envoient des audios pour les peuples Congo la fédération Congo est la bienvenue et cette fédération là est en train de se constituer du jour au jour par la réception des pétitions et du point de vue de la loi c'est s'il y avait une erreur notre peuple allait le dire à ce jour c'est le contraire que deux de ces anciens membres du conseil fédéral Congo qui nous parlent d'erreur et tentaient de sifter notre peuple de gauche à droite parce que ces gens là ont fait allégeance au lécoderme de Pampidou et au Moshi oui bonsoir bonsoir cher gouverneur de Mkangala le prince et d'Ingkai c'est sa majesté Makososak voyez-vous ça nous renvoie un tout petit peu à la réalité des états européens aujourd'hui l'union européenne l'union européenne c'est d'une institution qui regroupe des états tels que la France et puis des royaumes tels que l'Espagne l'Espagne c'est un royaume la Belgique également c'est un royaume et d'autres entités qui sont en fait des statuts hétéroclites mais cette union européenne là à travers laquelle les peuples européens font maintenant beaucoup de choses n'est pas un état donc ce n'est qu'une institution voyez-vous vous avez encore parlé tout à l'heure de l'union africaine l'union africaine c'est une institution donc nous au niveau de la fédération nous au niveau de la fédération cette fédération là en raison en fait des sens des plusieurs sens que comporte ce concept de fédération en réalité cette fédération c'est une institution nous avons commis l'erreur de laisser s'installer dans l'opinion Congo que c'était un nouvel état non c'était pas un nouvel état donc il faut reconnaître qu'il y a eu et assumant cette erreur là assumant c'est pas reconnaître qu'on a fauté qu'on s'est trompé n'est pas qu'on soit quelque chose de dégradant ou qu'il nous diminuerait et ainsi de suite non on a commis l'erreur d'avoir laissé s'installer au sein de notre opinion Congo cette conception là qui ne l'est pas qui ne recouvre pas du tout en fait la réalité des cinq entités que notre peuple sache déjà qu'au niveau des concepts nous avions là la fédération Congo c'est une institution à l'image d'autres institutions aujourd'hui qui qui englobent un certain nombre d'entités à travers le monde que ce soit en Asie en Amérique en Europe et bien entendu en Afrique et voilà nous vous mettons en garde et nous tenons à dire il est mieux pour vous de vous ajuster et de vous écartir sur le chemin de la fédération Congo parlez d'autres choses désormais laissez la fédération Congo votre cible est devenue la fédération Congo le conseil fédéral Congo allez-y clairement dans votre alliance avec l'embauche un homme averti en vous deux chers frères et sœurs de la diaspora frères et sœurs de la mer africaine chers frères et sœurs du sang du peuple noir dispersé à travers le monde je m'adresse à vous pour vous demander au nom de notre solidarité de nous aider à signer la pétition dont je viens de vous remettre le lien aidez-nous à ressusciter nos royaumes nos chefferies nos autorités ancestrales car c'est à travers ces autorités qu'enfin la clé du salut du monde noir arrive où que vous soyez dans le monde nous avons besoin de vous venez signer la pétition au nom de la solidarité ancestrale au nom de notre renaissance merci à tous merci et merci si vous faites cet acte en signant vous pourrez après confirmer votre email n'oubliez pas d'aller dans votre boîte email pour confirmer votre signature afin qu'elle soit prise en compte et à ce moment là votre nom apparaîtra sur la liste des signataires merci au nom de la renaissance du monde noir merci